Musique C'était une belle journée de mai, chaude et ensoleillée. Alice s'était allongée dans l'herbe et elle commençait à s'ennuyer terriblement car sa sœur assise auprès d'elle était plongée dans un livre. Oh, quel ennui! Je vais l'accueillir des marguerites. Il faut que je trouve le courage de me lever. Un lapin avec un gilet! Oh mon Dieu, je vais être en retard! Quel drôle de lapin! Attendez, je vous en prie, attendez! Impossible, je suis terriblement en retard! Attendez, monsieur le lapin, où allez-vous? Arrêtez-vous! Mais je ne peux pas! Oh mon Dieu, je me demande combien de kilomètres je vais parcourir comme ça. Je vais peut-être me retrouver de l'autre côté de la Terre. Oh mon Dieu, je suis en retard! Je suis terriblement en retard! Le voilà! Comme par enchantement, Alice se retrouva dans une longue salle pleine de portes. Une petite clé dorée! Mais elle ne sert à rien! Elle n'ouvre qu'une porte! Et ça, qu'est-ce que c'est? Orage, je l'ai trouvée! Oh, quel beau jardin! Oh! Oh secours, cette porte est trop petite! Que faire? Je ne pourrai jamais passer par là. Il faudrait que je devienne aussi petite qu'un lapin. Voyons ce que je peux faire. Il doit bien y avoir un moyen de passer par là. Il faut que je le trouve. Alice ne voulait pas se résigner. Elle était convaincue que tout lui était devenu possible. Après tout, il lui était arrivé tant de choses étranges depuis qu'elle avait vu le lapin. Il y a écrit, buvez-moi. Essayons. Non, c'est peut-être du poison. Il vaut mieux se méfier. Après tout, il n'est pas écrit que c'est du poison. Hum... Hum... Mais ça a l'air délicieux. On dirait de la tarte aux cerises avec du chocolat, de la crème et de l'ananas. C'est vraiment délicieux. Hum... Hum... Qu'elle saute je fais, oh non ! Il me faut que je redevienne grande comme avant ! Ou bien je n'aurai pas la clé ! Il y a écrit, mange-moi. Je ne suis pas sûre que ça marche, mais ça ne coûte rien d'essayer. Mais pourquoi ne se passe-t-il rien ? Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Mon secours, mes pieds grandissent ! Oh, je grandis, mais je grandis trop ! Oh, pauvre de moi ! Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Avant j'étais trop petite, maintenant je suis trop grande ! Oh ! Eh bien, me voilà dans de beaux draps ! Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je ne sais même pas où je suis ! Et puis, je suis devenue si grande ! Oh, mon Dieu ! Oh, je suis terriblement en retard ! Monsieur le lapin, arrêtez-vous ! Ne partez pas, monsieur le lapin ! Attendez-moi ! Il a encore disparu ! Je suis toute seule, maintenant ! Oh là là ! Quelle chaleur, là-dedans ! Indécidément, je me trouve dans une drôle aventure ! Mais que se passe-t-il ? Faut que je rapetisse ! Au secours ! Je suis tombée dans une barre de larmes ! Oh, mon Dieu ! Je l'ai échappée belle cette fois-ci ! Oh 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 ! Alice poursuivit son chemin et pénétra dans une forêt pleine de fleurs multicolores et de plantes gigantesques. Ce n'est vraiment pas facile de marcher dans la forêt lorsqu'on est si petit. Comme j'aimerais être un petit peu plus grande. Et puis j'ai faim et soif. Je voudrais bien boire et manger quelque chose. Oui ? Mais quoi ? Bonjour, mon enfant, qui es-tu ? Qui je suis ? Euh... Je m'appelle Alice. À vrai dire, j'étais Alice jusqu'à ce matin. Mais depuis, il m'arrivait tant de choses étranges qu'à présent, je ne sais plus qui je suis. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. Explique-toi un peu mieux, Alice. C'est si compliqué. Depuis tout à l'heure, je ne cesse de grandir pour rapetisser tout à coup. Je suis un peu perdue. Pourquoi ? Il n'y a rien d'étrange après tout. C'est facile à dire, monsieur Chenille. Mais le jour où vous vous transformerez en chrysalide puis en papillon, vous comprendrez ce que je veux dire. Je vous assure que ce n'est pas drôle. Ah, si tu le dis. Oh ! En fait, je voudrais simplement être un peu plus grande. C'est dur de ne mesurer que 7 cm et d'errer dans une forêt au milieu de plantes et de fleurs immenses. Moi aussi, je mesure 7 cm. Oh ! Je vous demande pardon. Je ne voulais pas vous vexer. Mais je ne suis pas encore habituée à être si petite, vous savez. Tu t'y feras très vite. Comment ? Je ne peux pas m'y faire. Je n'ai pas le temps. Écoute-moi bien. Un côté te fera grandir et l'autre te fera rapetisser. Un côté de quoi ? L'autre côté de quoi ? Quoi ? Mais du champignon. D'un côté et de l'autre ? Mais ce champignon est rond. Il n'y a pas de côté, ce n'est pas un carré. Qu'est-ce que ça peut bien faire ? Je ferai comme il a dit. Pourvu que j'ai bien compris. Non, je rapetisse. Voilà que je grandis à présent. Oh ! Maintenant, je suis trop grande. Je veux redevenir comme avant. Alice continuait à manger les morceaux de champignons qu'elle tenait serrés dans ses mains. Au bout de quelques tentatives, elle retrouva enfin sa taille normale. Ouf, me voilà rassurée. J'avais peur de ne jamais redevenir comme avant. Alice marchait sans but. Quand elle vit tout à coup... Oh ! Il y a une maison ? Non, je ne peux pas y entrer. Je suis beaucoup trop grande. Comme ça, c'est parfait. Il y a quelqu'un ? Répondez-moi. Je peux entrer ? Il y a quelqu'un ? Alice était entrée dans la maison de la Duchesse. Oh ! Quel drôle de chat ! C'est un chat du comté de Chester. Un chat comment ? Du comté de Chester. Cochon ! Oh ! Oh ! Je te le confie. Moi, je dois aller jouer au croquet et je n'ai pas le temps de m'occuper de lui. Oh ! Mon Dieu, je suis en retard ! Mais où va-t-elle ? Oh non ! Ne pleure pas. Le chat, c'est toi. Pourrais-tu m'indiquer la route pour rentrer chez moi ? Ça dépend de celle que tu veux suivre. Ce n'est pas une réponse, ça. Comment faire, puisque je ne sais pas où je suis ? Dans cette direction habite un chapelier. Et dans celle-là habite un lièvre de Mars. Tu peux aller les voir tous les deux, si tu veux. Ils sont aussi foulins que l'autre. Oh non ! Il a disparu. Où vais-je aller à présent ? Bon, je vais aller rendre visite au lièvre de Mars. Voici la maison. Je suis arrivée. Alice croqua dans l'un des deux morceaux de champignons et grandit un peu. Puis elle s'approcha de la maison du lièvre de Mars. Vingt ans, il n'y a pas de place pour toi ! Comment ça ? Il n'y en a plus qu'il n'en faut. Ah ! Veux-tu du vin ? Mais il n'y a pas de vin sur la table. Ce n'est pas poli de proposer quelque chose qu'on ne peut pas offrir. Et ce n'est pas poli non plus de s'asseoir à table sans y avoir été invité. Et puis c'est ma place ! Pardon, je ne savais pas que c'était votre place. Mais il y a plein d'autres places libres. Savez-vous qu'au mois de Mars d'année, j'ai chanté au concert de la Reine de Chœur et que j'ai fait un triomphe ? Ah ! Douce chauve-souris ! Je voudrais être comme toi ! Connais-tu cette chanson ? Non, je ne l'ai jamais entendue. Ah ! Saint-Illon ! Douce chauve-souris ! Je suis le seul à pouvoir chanter cette chanson. Malheureusement, avant que je n'ai fini le premier couplet, la Reine s'est mise à crier en disant que je ne respectais pas à la mesure que je massacrais le temps et l'ordre de qu'on me coupe la tête. Quelle cruauté ! Et alors, depuis ce jour, je suis fâché avec le temps. Et pour moi, c'est toujours l'heure du thé. C'est donc pour ça qu'il y a tant de tasses ? Oui, et comme nous n'avons pas le temps de les laver, nous en changeons perpétuellement. Et je crois qu'il nous faut des tasses propres. Cette étrange cérémonie durait encore très longtemps. Changement ? Oh ! J'en ai assez de cette histoire ! Je n'aurais jamais dû venir ici ! Je vous demande pardon, mais pourquoi peignez-vous ces roses ? C'est pour la Reine, voyez-vous. Elle nous a ordonné de planter des roses rouges, mais malheureusement, nous avons planté par erreur des roses blanches. Et si la Reine s'en apercevait, elle nous ferait sûrement couper la tête. Comment ? Couper la tête ? La Reine arrive, Sa Majesté, la Reine ! 1, 2, 3, vite à terre ! Comment t'appelles-tu, mon enfant ? Je m'appelle Alice, Majesté. Peut-on savoir ce que vous faites avec des sots ? C'est-à-dire que... Je vois ! Je vois, vous avez désobéi ! Je vais vous faire couper la tête à tous les trois ! Oh non ! Oh non ! Oh non, ma Reine ! Et toi, tu sais jouer au croquet ? Euh, oui. Alors viens avec moi. Et c'est ainsi qu'Alice fut invitée à jouer au croquet avec la Reine de Coeur. Mais le croquet de la Reine ne ressemblait pas à celui que connaissait Alice. C'était un jeu vraiment bizarre. Qu'attends-tu ? T'as droit de tirer ? Euh, oui. Je t'en prie, ne bouge pas ! Oh, comment joue-t-on ? Oh, non ! Coupez la tête, c'est incapable ! Oh non, pitié, non ! Coupez aussi la tête à ces deux-là ! Non, je vous ai appris ! Non, je ne veux pas mourir ! Oh, elle répète sans cesse la même chose ! Bientôt, il ne restera plus aucun soldat vivant ! Oh, c'est le chat du comté de chez... Alors, comment vas-tu ? C'est un désastre ! Ici, personne ne joue honnêtement, c'est une catastrophe ! Je n'en peux plus ! Et la Reine, est-ce qu'elle t'est sympathique ? Non, pas du tout ! Elle ne pense qu'à gagner ! Je sais que je ne pourrai jamais la battre ! Elle joue trop bien au croquet ! Mais à qui parles-tu, mon enfant ? À mon ami, le chat du comté de Chester ! Je n'aime pas du tout sa mine, mais s'il insiste, je l'autorise à me baiser la main ! Mais je ne sais mieux pas ! Comment oses-tu ? Impertinent ! Qu'on coupe la tête à ce chat ! Ça ne va pas être facile de lui couper la tête ! Eh bien oui, puisqu'il n'a plus de corps ! Ça suffit ! Coupez-lui la tête et plus vite que ça ! As-tu déjà rencontré la fausse tortue ? Non, je n'ai pas encore eu ce plaisir ! Viens, viens avec moi ! Les exécutions sont annulées, vous êtes sauvés ! Griffon, amène cette jeune fille à la fausse tortue et que ça saute ! Le Griffon obéit immédiatement aux ordres de la Reine de Chœur et conduisit Alice chez la fausse tortue ! Pourquoi pleures-tu ainsi, tortue ? Oh, ce n'est vraiment rien ! C'est la Reine de Chœur qui m'envoie pour que tu racontes ton histoire à cette jeune fille ! Si c'est un ordre de la Reine de Chœur, alors assieds-toi ! Il y a bien longtemps, j'étais une tortue comme toutes les autres, une véritable tortue ! Mais l'histoire de la tortue était si plate et monotone qu'Alice s'ennuyait terriblement ! Oh, ça suffit ! Nous n'avons que faire de ces sottises ! Apprenons-lui la danse, ça vaudra mieux ! La danse ? Quel genre de danse ? Mais le canary des homards, voyons ! Ah, c'est une danse charmante ! Il faut d'abord se mettre par deux ! Puis on se place face à face ! Puis on danse en se tenant par les mains ! Comme ça ! La justice, on va commencer ! Allons-y ! Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce jugement ? Tais-toi, tu le sauras bientôt ! Ah ! Alice était arrivée dans la salle du tribunal royal, sans même savoir comment ! Le pauvre, je crois bien que c'est lui qui va être jugé ! Qu'a-t-il donc fait ? Écoutez, nous sommes réunis car le valet de cœur est accusé d'avoir volé les tartes de la reine de cœur ! Le jury a-t-il rendu son verdict ? Non, pas encore, majesté ! Nous devons délibérer et punir ! Nous devons aussi entendre les témoins ! Bien, faites-en entrer le premier témoin ! J'appelle le premier témoin ! Merci ! Je prie sa majesté de m'excuser ! Je n'ai pas fini mon thé, alors je l'ai apporté avec moi au tribunal ! Le chapelier fou et la duchesse vinrent témoigner tour à tour, mais leur déposition ne fut pas d'un grand secours ! Écoutons votre témoignage, duchesse ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh oui ! Bien ! Je ne me souviens de rien ! Oh ! Les deux témoignages furent inutiles ! Oh ! J'appelle à la barre qui donc euh... Ah oui, Alice ! Oh ! Oh ! Tout à coup, Alice se remit à grandir jusqu'à retrouver sa taille d'avant. Oh ! As-tu quelques preuves concernant le crime commis ? Non, Majesté ! Absolument rien ! Absolument rien ! Bien, vous pouvez rendre votre verdict. Un instant, Majesté ! Nous devons examiner d'autres preuves. J'ai ici une lettre que je voudrais vous montrer. Elle sera sans doute décisive pour l'issue de ce procès. Qu'est-il écrit dans cette lettre ? Je ne l'ai pas encore lu, Majesté, mais elle semble écrite par le valet lui-même et adressée à un inconnu. Mais non, je n'ai jamais écrit cette lettre ! Ce n'est pas vrai, regardez ! Il n'y a même pas ma signature, elle n'est pas de moi, Sire ! Pas de signature ? Si tu ne l'as pas signé, c'est que tu n'as pas la conscience tranquille. Si tu étais innocent, tu aurais signé. Ce fait prouve que tu es coupable sans l'ombre d'un doute. Tout cela est ridicule. Que le jury rende son verdict ! Non, je ne suis pas d'accord. Cette comédie doit cesser. Tais-toi ! Non, je ne me tairai pas ! Si tu continues, je te fais couper la tête ! Vraiment ! Vous n'êtes qu'un tas de cartes ! Vous ne me faites pas peur ! « Ah ! » 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 Alice ? Alice, réveille-toi ! Il est tard ! J'ai rêvé Tu as dormi presque toute l'après-midi, tu sais Oh, si tu savais, j'ai fait un rêve très étrange Ah bon, raconte Alice raconta à sa sœur le rêve qu'elle venait de faire Un rêve qu'elle n'oublierait jamais Car elle savait bien que les aventures qu'elle avait vécues N'existent qu'au pays des merveilles Merci d'avoir regardé cette vidéo !